salut tout le monde aujourd'hui comme le voyant se retrouve pour un nouveau tuto sur la chaîne YouTube The Fisher Channel donc un tuto encore une fois sur une catégorie de leurres tout simplement ce qu'il en reste beaucoup j'en ai déjà fait pas mal je vous invite à chaque fois d'ailleurs à aller directement sur la chaîne YouTube pour voir tous les tutos qu'on a fait il y a une playlist qui s'appelle les tutos de Fisherbox vous avez tous les tutos sur les catégories de leurres les techniques de lancée les pêches suivant les saisons enfin je vous invite à aller voir vous avez vraiment plein de choses intéressantes autre petite chose que je vous répéterai jamais assez si la vidéo vous plaît je vous invite vraiment à mettre un le maximum de pouces bleus vous cliquez sur le petit pouce bleu ça vous prend deux trois secondes nous ça nous permet de savoir que la vidéo vous plaît ça nous permet d'augmenter le référencement enfin bref le truc habituel donc si la vidéo vous plaît vraiment pensez aux petits pouces bleus on va directement enchaîner sur le tuto du jour tuto sur le lipless lipless qu'est ce que c'est c'est un leurre de la famille des crankbaits d'ailleurs on l'entend souvent appelé lipless crankbaits on le reconnaît généralement la plupart ont toujours vous verrez au niveau des gros plans une forme assez reconnaissable ils n'ont pas de bavette c'est la particularité en gros c'est une sorte de crankbaits sans bavette c'est vraiment comme ça que vous allez reconnaître généralement ça ressemble un crankbait en un peu plus plat en un peu moins d'odieux mais surtout sans bavette généralement vous allez avoir une sorte de méplat sur le devant sur le haut de la tête c'est là dessus que l'eau va venir s'appuyer et va lui donner la nage c'est ça qui va aussi vous permettre de le reconnaître la plupart du temps ce sont des leurs qui sont bruiteurs lui est très bruiteur mais c'est rare d'avoir il y en a des silencieux mais c'est relativement rare c'est à l'heure qui émet beaucoup de vibrations notamment beaucoup plus serré que le crankbait le crankbait c'est vraiment l'heure qui va vraiment avoir une nage quand même assez chaloupé une nage assez espacée si je peux dire en tout cas les battements en voie-t-elle espacée lui vous le verrez je vous le freiner juste devant moi ça ça vibre très très finement c'est très fin très erratique c'est vraiment la principale différence ça tire aussi beaucoup moins dans la canne je pense c'est quand même le gros avantage comparé au crank moi c'est vraiment l'heure que je destine à de la pêche de prospection rapide là par exemple j'arrive ici je sais pas s'il ya du poisson bah je vais peigner je vais lancer là 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 je vais peigner le spot je vais ramener rapidement et vais essayer de trouver des poissons qui je vais essayer de tomber sur un banc de paire je vais essayer de tomber juste sur un carnassier qui mord et c'est vraiment ce type de leur là va généralement vous permettre de cibler rapidement les carnassiers actifs c'est le principal avantage de ce type de produit là autre avantage comme le crankbait c'est à l'heure qui s'accroche peu le leur en fait il nage avec la tête en avant de cette façon là en fait il va nager et donc généralement quand il va venir taper un obstacle en gros il va venir avec le dessus de la tête et donc si vous passez doucement les triples vont ne pas s'accrocher mais bon voilà ça reste une science pas exact du tout donc vraiment privilégier plus des endroits dégagés même si vous pouvez aller taper sur quelques cailloux passer dans des enrochements oui vous pourrez faire mais attention ça reste à l'heure avec deux bons triples en dessous donc malheureusement voilà il n'y a pas de miracle non plus au niveau des poissons ciblés bah c'est l'avantage de ce type de produit là vous pouvez tout pêcher avec il ya toutes les tailles il y en a du plus petit que ça il y en a du très gros ça va jusqu'à plus de 50 grammes ça descend à 5 grammes je crois même en dessous de 5 grammes peut-être vous devez peut-être avoir des petits lipless j'ai pas toutes les rêves en tête donc vous pouvez pêcher du brochet du centre de la perche du black bass du silure vous pouvez tout pêcher vraiment du cheven de la truite sur des tout petits lipless pourquoi pas voilà en tout cas peut-être sur les truites de lâcher ça pourra le faire même peut-être sur des vrais tweets on sait jamais mais voilà c'est vraiment l'heure qui est très polyvalent qui vous permettent de tout pêcher qui vous permettent de pêcher rapidement théoriquement vu que c'est l'heure de prospection rapide vous n'allez pas trop en perdre à part si vous les mettez sur le fond mais sur le fond généralement ça s'accroche pas trop donc c'est pas l'heure qui se paume trop facilement vu que c'est l'heure que vous avez la plupart du temps tout le temps animé vous allez rarement vous faire couper c'est un peu comme le crankbait ya qu'en gros vu que votre leur il va la plupart du temps avancer quand le poisson va le choper il aura du mal à l'engamer la plupart du temps les poissons sont piqués sur le côté de la bouche sur le devant ils en gamme rarement à part sur certains types d'animation vous verrez après où là par contre faudra faire attention au niveau de l'animation on va y venir justement vous allez voir je vais déjà vous le faire nager juste devant de la chance c'est tout clair derrière c'est bourré d'alvin je sais pas ce que c'est il ya plein de petits alvin j'arrive pas à reconnaître mais en tout cas il ya plein d'alvin de 2 3 cm c'en est rempli au niveau de la nage regardez moi ça on l'entend je sais même pas si vous n'allez pas l'entendre un peu fait peur aux petits alvin il fait un bruit on dirait une grenouille tous les lipless nage comme ça la tête en avant comme vous le voyez il met bien la tête en avant le leur donc là par exemple je vais vous montrer si jamais je passais up voyez sur les cailloux en gros voilà c'est la tête qui tape sur le caillou et ensuite là vous voyez je passe carrément dans les cailloux sur le fond le leur ne s'accroche pas la première animation vous allez voir elle va pas être très compliqué la première animation ça va être du lancer à ramener en cranking on lance on ramène tout simplement la seule chose qu'on va pouvoir faire c'est varier la vitesse de récupération vous pouvez ramener très très vite sur les perches des fois ça marche si vous avez des bandes perche vous pouvez y aller comme un gros bœuf vous ramener et si jamais vous passez dedans vous allez en voir 15 qui vont vous suivre et vont se battre pour prendre votre leur ou sinon des fois vous pouvez aussi ramener un petit peu plus lentement on va essayer de pas s'accrocher mais on le voit il arrive sur le fond et aucun problème même s'il ya des caillasses il n'y a pas de problème donc là je les fais en mode super rapide vous pouvez faire la même chose beaucoup plus lentement et vous allez sentir là il s'est mis en action je vois ma agence je sens ma canne qui va et on peut leur amener comme ça beaucoup plus lentement il n'y a pas de problème ça peut se faire et on peut accélérer de temps en temps mettre une grosse accélération ralentir accélérer et ainsi de suite donc ça c'est l'animation de base je pense que vous avez l'habitude d'animation de cranking en linéaire ça fera largement le taf ça suffira pour prendre du poisson vraiment donc ça c'était la première animation on va dire classique ensuite on va passer sur l'animation comme je vous le dis souvent en dents de scie on va faire on va lancer on fait attention au vent on va mettre la tresse au niveau de l'eau donc là on va qu'on va laisser le leur couler on va déjà faire l'animation à la canne donc là on laisse le leur couler soit vous posez sur le fond soit vous pouvez couler juste entre deux eaux et ensuite on ramène à la canne vous molinez le leur monte on fait une pause donc avec le vent par contre c'est pas l'animation que je vous conseille là je pense que je sais pas si vous le verrez mais l'avant ma tresse prend le vent donc là si j'ai une touche à la descente il ya quasi aucune chance que je la sente et si au pire je la sens bah en fait ça sera trop tard et je vais ferrer dans le vide donc malheureusement quand vous avez du vent de travers privilégiez toujours des animations rapides ou des animations qui vont vous faire garder le contact avec le leur donc là hop je ramène il remonte dans la couche d'eau j'arrête il redescend je ramène donc ça tout bête ensuite on va faire la même chose avec la canne donc l'animation en dents de scie avec la canne on va faire gaffe il ya bien bien un bon vent en plus donc l'appareil on laisse couler l'heure on laisse bien couler et hop on faire monter avec sa canne en fait on accompagne à la descente et on met des bonnes tirées comme ça fait bien vibrer l'heure et vous on fait bien attention à la descente on va enchaîner sur l'autre animation tant que je suis sur le fond en gros ça va consister à faire très sauté le leur sur le fond vous prenez contact avec le fond et vous le vous le soulevez un petit peu hop vous le reposez sur le fond vous le soulevez un petit peu vous le reposez sur le fond et ainsi de suite et vous le faites avancer comme ça tout doucement tout tranquillou hop là et on le fait avancer ça c'est une animation qui est bien sympa aussi j'aime bien faire ça avec les lipless et pareil normalement vous n'allez pas trop vous accrocher si vous sentez quelque chose bon si c'est un poisson ferré bien évidemment mais si vous sentez un obstacle juste fait passer votre leurre doucement si vous mettez un gros shoot vous allez planter l'hameçon dedans ou le leur dedans et là par contre c'est fini vous allez rester accroché donc vraiment fait doucement donc là on le voir et je vais essayer de vous montrer à garder devant on profite qu'il n'y ait pas de vague regardez vous voyez on le fait très sauté comme ça sur le fond hop là et on entend bien les billes c'est ouf il fait un bruit celui-là voilà et on le fait très sauté comme ça tout doucement on le fait avancer sur le fond vous voyez à chaque fois il se pose bien avec le nez en avant et ça ça marche super bien black bass sandre perche enfin sur un peu tout aussi dernière animation de la verticale c'est alors qu'ils se prêtent vraiment bien la verticale donc bateau flotte tube du bord malheureusement la verticale c'est toujours un peu compliqué ou sinon faut que vous pêchez d'une falaise ou d'un pont puis c'est même pas conseillé parce que si vous prenez un poisson donc là c'est tout bête vous allez poser votre leurre sur le fond et soit vous allez faire comme je vous ai montré avant donc des petits traits sautements vous le faites très sauté soit au dessus du fond soit vous le laissez 20 30 cm au dessus du fond et vous le faites juste très sauté comme ça ou sinon par contre vous pouvez mettre des gros shoots et vous le laissez descendre pensez toujours à bien accompagner la descente tout le temps tout le temps tout le temps parce que souvent vous allez prendre des boîtes à la descente et hop on remet une tirée hop là et on laisse redescendre à chaque fois donc là faut imaginer en verticale bien évidemment et ainsi de suite voilà donc au niveau des animations je pense à peu près vous avoir tout montré l'avantage vraiment de cela en fait c'est qu'on peut tout faire je pense que vous l'avez vu c'est un leurre qui est super polyvalent qui coûte pas enfin voilà c'est un leurre vous pouvez en trouver plein dans les 10 euros il ya gunki il ya des ois il ya il est bon dire que ça il ya que ça peut être dans les 10 euros mais il ya vraiment pas mal de marques qui en font à des tarifs plutôt abordables donc c'est alors qu'ils ne coûtent pas trop cher et comme le crankbait le spinnerbait quand vous débutez je pense que c'est vraiment un leurre à avoir dans sa boîte si je devais en tout cas choisir je prendrais voilà un crank un lipless un spinner et après quelques leur souple et je trouve que déjà ça vous permet d'aborder pas mal de spots et surtout c'est des leurres qui sont simples à pêcher vous avez pas besoin là je vous ai montré plein d'animation mais si vous débutez et que vous savez pas trop quoi faire faites du lancer ramener tout simplement vous lancez vous ramenez vous lancez vous ramenez rien comme ça honnêtement vous allez peut-être prendre moins de poissons mais vous prendrez du poisson faites moi confiance là dessus juste en lancer ramener si vous passez dans un banc de perche vous allez faire du poisson il ya vraiment aucun souci là dessus donc là dessus je pense à peu près vous avoir tout dit comme d'habitude l'espace commentaire est là pour ça si vous avez des améliorations ce que j'ai peut-être oublié plein de trucs si vous voyez des trucs que j'ai oublié n'hésitez pas à venir le dire dans l'espace commentaire ça profitera à moi et à tous ceux qui liront votre commentaire moi je vais gentiment continuer et profiter toujours du beau temps on va continuer à tourner des petits tutos et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos tout le monde 1